Bonjour tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver. Donc nous voici dans un nouveau sujet. Donc de temps en temps on fait une petite variante, comme ça, ça nous permet aussi de découvrir d'autres choses concernant la voyance ou bien le paranormal, vu que c'est quelque chose qui me tient à coeur depuis toujours. Alors voici la planche Winja, donc aujourd'hui je vais un petit peu vous expliquer comment on l'utilise et les précautions à prendre par rapport à une planche. Car beaucoup trop de jeunes aujourd'hui s'amusent à faire de la Winja, suite au visionnage de films d'horreur, comme maintenant d'ailleurs ils ont même sorti un film, le titre du film s'appelle Winja. Alors il y a beaucoup de jeunes avec beaucoup de naïvetés qui utilisent la planche Winja, qui après se retrouvent dans des situations très difficiles, des maisons hontées ou des phénomènes paranormaux, ou même des possessions. Donc il faut faire très attention. Donc la planche Winja n'est pas un jeu. Donc quand on utilise la planche Winja, c'est qu'on a de la connaissance et de l'expérience. Avant tout, je vais d'abord vous expliquer un petit peu les symboles qu'on retrouve sur la poche Winja. Donc ici nous avons les lettres de A à Z, comme ceci. Donc que la petite goutte bien sûr se dirige vers ces lettres, quand on est en contact avec l'entité. Donc ensuite nous avons des chiffres, c'est-à-dire que si il veut donner par exemple des dates ou voilà. Ensuite nous avons un photogramme qui signifie, c'est un signe de protection, donc qui représente les cinq éléments. Donc l'eau, la terre, l'air et le feu, et l'esprit, tout en lui. Ensuite nous avons le oui et le non pour les questions, donc s'il répond par eu ou par non. Nous avons merci. Au revoir, ça c'est vraiment quand on termine la séance de Winja. On dit toujours au revoir. Nous avons le soleil ici qui nous informe que l'esprit est consentant, est prêt à dialoguer. Et la lune qui nous informe qu'il n'est pas prêt à dialoguer, c'est-à-dire qu'il ne veut pas de dialogue. Voilà la planche Winja, comment elle se présente. Après nous avons le chiffre 100, le chiffre 1000. Ça, ça peut être par rapport aux années qu'on demande. Ça peut être 1900. Si c'est 2015, il va aller deux fois sur le 1000 et une fois sur le 1 et le 5. Voilà. Donc ça c'est déjà la planche Winja. Alors on peut l'acheter déjà confectionnée, il y en a de très jolies. Ou alors vous pouvez la confectionner vous-même. Donc vous prenez un bout de carton, mais même c'est plus joli, sur une planche en bois, et vous mettez vos chiffres et vos lettres ou vous les collez déjà prêtes. Ou alors vous pouvez les peindre. Et vous pouvez vous faire vous-même votre planche Winja. Après pour confectionner une goutte, c'est déjà un peu plus difficile, parce qu'ici on a des petites roulettes, mais vous pouvez aussi utiliser un verre à pied. Voilà. Alors les précautions à prendre quand on pratique la planche Winja, déjà il ne faut jamais pratiquer la planche Winja seule. Il faut toujours être au minimum deux ou trois personnes. Donc il est strictement déconseillé de la faire seule. Il y a aussi plus on canalise d'énergie et plus on aura de bons résultats. Ensuite, on utilise la planche plutôt la nuit. C'est-à-dire après-midi, le soir, la nuit, ou le matin à l'aube. C'est là où on a plus aussi de chance de capter des entités, ou des esprits, ou des fantômes. Enfin, chacun les appelle comme ils eux. Pour moi, ce sont des esprits. Voilà. Ensuite, utilisez plutôt une pièce calme. Il faut couper tout ce qui est électrique, à nouveau, tout ce qui est téléphone, voilà, télé. Évitez qu'il y ait des enfants qui courent. Bon, je pense qu'à minuit, les enfants sont au lit, vous allez me dire. Mais voilà, il faut vraiment être calme et dans une pièce qui n'est pas trop meublée, voilà, avec une table bien plate, bien stable, et vous vous installez avec vos amis. Il est conseillé que dans le groupe, il y ait au moins une personne, une personne qui soit médium. C'est très important. Donc, c'est lui qui va faire, en fait, le canal, qui va, comment dire, ouvrir le canal pour que l'esprit aime plus facilement. Médium, ou voyant, ou clairvoyant. Voilà, ça c'est très important. Qu'il y ait au moins dans le groupe, un médium, ou une voyante, ou une clairvoyante, ou un clairvoyant. Ça, c'est très important. Ensuite, c'est aussi bien si vous mettez une bougie blanche, vous faites brûler de la sauge pour purifier et de l'encens. Moi, je suis toujours un peu pour l'encens de Liban, car il est purificateur. Donc, pour éviter aussi qu'il y ait des esprits négatifs qui viennent. Bon, ça, il y a toujours le risque qu'il y ait des esprits négatifs. C'est pour ça que, quand on voit ces vidéos sur YouTube, il y a ces jeunes qui sont possédés, voilà, ils font un petit peu n'importe quoi. Pour se protéger, on peut aussi porter, c'est un bijou en argent, ou alors, pour éviter toute présence démoniaque, c'est vraiment, vous mettez une pièce en argent sur la planche. Et ça, ça éloigne tout ce qui est esprit négatif et démoniaque. Donc, portez un petit bijou en argent qui vous appartient, une bague, un collier, un bout d'oreille, un bracelet, comme vous voulez. Ensuite, vous vous installez sur la table. Il faut vraiment être, comment dire, prêt à communiquer avec les entités. Donc, il faut éviter d'avoir bu de l'alcool ou de la drogue. Alors là, vous êtes sûr, ça ne marchera pas. Il faut vraiment être clean et propre et sain de corps et d'esprit quand on pratique que la planche ninja. Ensuite, si vous êtes plusieurs, vous allez poser votre doigt sur la petite goutte, donc sur la planche et vous allez demander s'il y a un esprit qui est là. Donc, évitez des questions stupides, bêtes, évitez des éclats de rire et aussi les sceptiques. Si vous voyez que quelqu'un s'éclate de rire ou n'est pas sérieux, c'est mieux qu'il sorte de la pièce et puis vous faites son unique. Autrement, ça ne marchera pas. Ensuite, vous mettez, chacun met un doigt sur la goutte et ensuite, vous allez pouvoir voir que la goutte va se diriger vers les lettres. Donc, voilà, quelquefois, ça met un peu de temps. Quelquefois, il faut attendre peut-être 5 à 15 minutes avant que la petite goutte commence à bouger. Donc, vous communiquez avec l'entité. Donc, il y a une entité parmi nous. la goutte, elle va vous répondre oui. Ou bien, êtes-vous plusieurs? Vous verrez si elle vous répond oui ou non. Quel est votre prénom? Puis là, la goutte va se diriger vers les noms. Alors, ne posez jamais la question de quelle façon ils sont décédés. Ça va les mettre en colère. Ça, il ne faut jamais poser la question de quoi ils sont morts. parce qu'il y en a qui sont morts de violence, qui sont morts assassinés, qui sont morts d'accidents. Et en général, ils n'aiment pas. Ça les fâche. Donc, évitez plutôt ce genre de questions. Ne leur posez pas non plus trop de questions par rapport à l'au-delà. Comment c'est là-haut? Ils n'aiment pas non plus. Par contre, vous pouvez leur poser des questions comment vous appelez? Depuis quand avez-vous quitté la Terre? Depuis quand êtes-vous là-haut? Êtes-vous heureux, malheureux? Des questions intelligentes. Des questions stupides. Autrement, ça va les mettre en colère. Si d'un coup, vous avez votre goutte qui tourne sur la planche comme ça très vite, c'est qu'il faut immédiatement arrêter car c'est un esprit maléfique qui est là. Donc là, il faut toujours, avant de quitter, il ne faut pas tout lâcher, avoir peur et tout. Quittez surtout pas. Surtout, vous dites, je ne te veux pas par, et vous dirigez la goutte sur au revoir et vous lui dites au revoir. Il faut qu'il parte. Toujours au revoir. Il faut toujours être poli avec l'entité et si vous avez cette entité, cette goutte qui tourne comme ça ou votre verre, et bien là, ça veut dire qu'il faut arrêter la séance et vous lui dites on ne te veut pas ici par au revoir. Et là, vous arrêtez la séance. Mais toujours diriger et dire au revoir. C'est très important. Après aussi, si vous avez des entités un peu plus sympathiques, un peu plus lumineuses, il faut toujours les remercier et toujours dire au revoir. Ensuite, si vous avez votre goutte qui d'un coup se dirige souvent ou contre le chiffre 8, qui se dirige plusieurs fois vers le chiffre 8, ça veut dire que l'entité que l'entité est en colère donc elle ne veut pas communiquer, elle n'a pas envie de communiquer. Donc là, vous dites merci, au revoir. Tout le temps, toujours dire merci, au revoir. C'est très important. Donc, il me semble que j'ai plus ou moins tout dit par rapport à la planche ninja à utiliser avec beaucoup de précautions et s'il vous plaît ça n'est pas un jeu. Donc, il est clair que quand on perd quelqu'un de cher qu'on a envie de communiquer avec lui afin de voir enfin de garder toujours ce lien parce qu'on a toujours de la peine à faire le deuil donc certaines personnes cherchent aussi des moyens à communiquer avec leurs défunts afin d'avoir pardon afin d'avoir un soulagement et une rétention et une réconfort je veux dire après il y a plusieurs moyens de communiquer avec des entités mais aujourd'hui voilà je vous ai présenté la planche ninja vraiment à utiliser avec précaution donc voilà donc si ça vous intéresse pourquoi pas une fois vous lancez avec des amis mais s'il vous plaît soyez prudents et sérieux car il y a eu vraiment beaucoup trop de drames avec ces planches ninja qui ont été mal utilisées et après ils se sont retrouvés vraiment avec des vies chaotiques et des objets qui traversaient les maisons des portes qui se formaient tout seul donc il faut être très très prudent avec ces planches ninja et surtout voilà surtout je m'adresse surtout aux jeunes c'est pas un jeu un jeu il faut vraiment prendre ça au sérieux alors voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo au revoir merci